Première demi-finale qui va opposer l'équipe de Christian-André Antehenno à l'équipe d'Alexandre Mallet et Tyson Molinas, par exemple, entre autres. Oui, on va avoir une équipe qui se connaît parfaitement, puisque c'est une équipe homogène qui vient de Lyon-Canut, donc les trois joueurs qui sont licenciés à Lyon. Et puis, en face, une équipe un peu plus inédite avec Christian-André Antehenno, qui sera avec deux jeunes qui sont un petit peu l'avenir de la pétanque, qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et voilà, cette opposition va être intéressante à suivre. Allez, donc on voit ces grands champions qui sont en train de débuter cette partie. Christian-André Antehenno qui va jeter le but. C'est un joueur qu'on ne présente plus, Vincent. Il a été champion du monde. Oui, il a été champion du monde en 1999. Il est licencié en France depuis de nombreuses années. Donc on le connaît bien. Pointeur très, très expérimenté. Allez, on est parti pour cette première mène. Vous allez le voir. Il a cette tradition de, à chaque fois, prendre beaucoup son temps pour aller voir le terrain. Exactement. Bon, on rappelle les règles. On a une minute pour jeter la boule. Une minute par boule. Sinon, c'est un carton. Oui, carton jaune, c'est ça. Elle est bien jouée, cette première boule. Oui. Super. Il est beau. Ah, mon paille. Il fait une petite place. Tyson Molinas qui va se lancer pour Thierry. Tyson Molinas qui était pendant très longtemps un très grand espoir de la pétanque. Oui, en fait, on le connaît depuis longtemps parce qu'on l'a connu très, très jeune. Et il est toujours, il est toujours là sur le circuit. Et il est bien rentré dans sa demi-finale lui aussi. Avec ce petit palais. C'est au tour de Christian Drian de Séuno. C'est un petit palais. C'est au tour de Christian. Il faut regarder. Tu tiens en plus, tu en vas t'en, t'as un grand écran quand même. Allez, tu tiens. Toujours beaucoup de concentration Vous l'avez dit Vincent C'est quelqu'un de très très appliqué Il n'est pas très bien tombé Oui alors peut-être l'occasion On peut parler de ces terrains Qui sont totalement inédits C'est un nouveau concept De terrain Qui est utilisé pour la première fois Pour cette compétition Et qui fait la part belle au pointeur Parce que c'est vraiment des terrains Très très sélectifs Il faut vraiment vraiment bien jouer la boule Et c'est pour ça que Je pense qu'ils vont prendre le temps A chaque fois d'aller voir un petit peu Ce terrain Et on sait qu'ils apprécient ça Les grands champions Quand la tâche est encore plus difficile Allez Yanis Allez potes Allez potes Allez deux secondes Allez Yanis Allez Yanis Allez potes d'entrée si tu peux Allez potes d'entrée si tu peux Rappeter Christian-André Antzéno qui est accompagné de deux joueurs jeunes pas forcément très connus du grand public mais qui ont un très bon niveau de jeu Oui, c'est des joueurs qui commencent à percer vraiment qu'on voit régulièrement qui font beaucoup de compétitions nationales tout autour de en France et tout au long de l'année et voilà ça fait plaisir aussi de voir un petit peu cette relève arriver je pense qu'il est un petit peu un petit peu lent il manque un petit peu de hauteur Théo Herger Il manque un peu de hauteur Ouais, de la hauteur J'ai un peu joué mais je ne l'ai pas monté C'est pas grave On a fait deux bouchons Le G, j'ai joué entre le bouchon et la boule Ouais, c'est ça Si tu joues chez Lola là, tu peux embarquer la leur tu peux embarquer le bouchon Je peux te faire en direction là Ouais, Théo Ouais Allez, Théo Un petit peu mieux joué Elle est là, gros bouchon Ouais, elle est là mais... Si tu me mets là Si tu me mets là C'est bien joué Allez, ils vont continuer d'essayer de serrer le jeu pour ne pas en perdre trop Moi, celle-ci, là je ne l'ai pas joué Non, elle était où à jeter ta boule Si je joue celle-là en premier Si la première tu joues fort que tu embarques à la leur Ouais, comme la deuxième C'est pas très bon Allez, elle est par là Bien, Yanis Bien Bien, il est là C'est ma première Allez, première manœuvre un peu compliquée pour l'équipe André Antéhenno Dès que tu rentres de celle de derrière après on peut... Il n'y a pas de boule devant donc il n'y a pas grand-chose qu'il gêne Après, il ne faut pas toucher le but Ah bon, Winter essaye Allez, dès que tu gagnes celui-là c'est bien joué Dès que tu gagnes celui-là c'est bien joué De quoi, tu peux le mettre ? Allez, continue Allez, vieux Bravo, bien, Winter Je ne veux pas l'attirer Thaïsane la boule Hein ? Je ne veux pas l'attirer la boule Harry ? Tu cheres la mienne ? Ouais Alex Écoute-moi frère il faut qu'il tire le petit là Elle est tranquille Comme vous voulez Allez Fris Elle fait moi plaisir Fris Après elle peut me servir moi Ouais mais... Allez, vas-y si c'est votre idée il n'y a pas de soucis Arrête Thaïsane Arrête Thaïsane, bouscule Bien tiré Bravo Bien Ça peut faire une très belle première main Belle entame, oui Il passe à 6 points et puis qu'il le met C'est pareil Non mais s'il met d'entrée Les deux dernières, vous pouvez plus le coup en face du bouchon Tu peux faire un bido pareil Ah, on m'a l'épère Allez, essayez d'en mettre un Allez gros, on fait plaisir Allez, il va se debout dans les mains d'Alexandre Mallet Ouais, qui est un peu le capitaine de club de cette équipe et plus largement du club de Lyon Qui est un joueur très régulier qu'on retrouve très souvent dans les tournois J'ai vu le coup de coin C'est assez tapant On était un peu court Assez t'a fait payer la main là Allez Je peux me mettre de ce côté Allez Alex Allez Alex Allez, il va sans doute tirer pour essayer de faire rentrer 3 points, 4 au carreau ou avec un petit palais et c'est manqué ça ne fera que deux points bon c'est déjà une belle entame mais deux points pour l'équipe de Winter Claudie Alexandre Marais et Tyson Molinas alors on parlait du circuit BPF tout à l'heure on avait déjà retransmis l'international d'Ajaxo qui fait partie qui est une des étapes de ce circuit on était en extérieur à la place du Diamant ici on est en intérieur au mois de février oblige à la Halle des Sports de Pietrosel on remercie d'ailleurs la mairie de Pietrosel d'avoir accepté d'organiser cet événement c'est un gros chantier de transformer cette Halle des Sports qui accueille du hand, du basket et voilà qui a été complètement transformé en terrain de pétanque et donc pour l'occasion VST a bousculé ses programmes d'ailleurs pour ceux qui attendaient Dida Oostre comme tous les dimanches sachez qu'on reviendra la semaine prochaine Chis Kouzé moi je n'avais rien compris Vincent mais c'était le but on disait du mal de vue je sais vous avez l'habitude de le faire mais je progresse je progresse allez c'est donc le deuxième main de cette première demi-finale et 2-0 pour l'équipe de Winter Clotty alors à souligner Pierre que dans cette équipe André Antzénaud les deux jeunes Céboussi et Herger disputent leur première grande finale c'est leur première participation à cette grande finale on avait 18 joueurs au départ de la compétition dont c'était la première participation donc voilà il y a aussi un renouveau chaque année distance de jeu qui est plus courte là visiblement puisqu'on serait autour des 6 mètres donc on rappelle la règle oui entre 6 et 10 sur le jeu du but et si d'aventure il n'était pas dans ces distances là et bien c'est c'est l'équipe adverse qui prend le but et qui le pose directement toujours dans cet écart de distance mais qui ne le rejette pas avec une stratégie généralement quand l'équipe qui aura l'avantage de boule choisira une distance plus courte pour pouvoir tirer ça va ? ça va et à suivre du coup on aura une deuxième demi-finale qui sera sur le papier on dirait encore plus relevé que la première avec des joueurs qu'on connaît beaucoup mieux explosive entre la formation de Michael Bonetto et la formation de Diego Rizzi deux grands noms de la pétanque du moment et depuis quelques années je vous l'aime bien comme ta première on suivra aussi la finale dame qui opposera l'équipe de Charlotte Darod à celle de Marie-Angèle Germain la Corse Marie-Angèle Germain qui aura sans doute beaucoup de soutien ici elle a beaucoup de famille qui est venue la soutenir à celle de Marie-Angèle Germain il est bien entré dans cette partie vraiment alors c'est pas surprenant parce qu'on l'a connu dans ces standards-là pendant plusieurs années Tyson Moïna ce qui était jeune vous le disiez puis après il y a eu une période il y a toujours une période vers 18-20 ans où il y a une petite transition mais c'est vrai que là il revient il revient très très bien alors tiens petite précision Pierre sur les gros plans vous voyez un numéro sur les maillots des joueurs voilà sur les pôles droites ça correspond à leur place au classement PPF 57ème en sachant que le classement est arrêté entre la 60 et la 70ème place selon les égalités chaque année ce qui prouve qu'en pétanque rien n'est vraiment joué puisque les écarts sont très serrés au final puisque quelqu'un qui s'est retrouvé 57ème se retrouve en demi-finale du tournoi sur une partie il peut tout se passer en fait plusieurs aussi c'est une mène assez disputée ouais Théo encore bravo bien joué bien Théo super allez Alexandre Malek va tenter de taper cette moule pour au moins casser encore des points ouais pour forcer ensuite la dernière boule pour arracher pardon la marque c'est manqué il avait chiqué la première ça te fait de la main en plus c'est ça d'accord allez Yannis allez Yannis ton petit vu la difficulté au point même si sur un jeu on va dire plus classique on aurait pensé qu'on pouvait pointer pour rajouter on va tirer on va tirer allez Porto allez vas-y y va allez Yannis juste pas droit un point ça fera donc 2-1 dans cette première demi-finale ça commence doucement on démarre timidement on peut rarement savoir qu'on a duré une partie de boule on a vu hier on était sur des moyennes plutôt autour de 45 minutes oui c'était assez rapide puisque comme c'est c'est difficile au point les équipes privilégient souvent le tir et donc il y a eu très régulièrement de grosses men en revanche ce matin on a vu chez Edam une partie longue l'une des deux demi-finales a duré presque deux heures et demie c'est pas tout à fait les mêmes stratégies de jeu allez Chris continue toi allez Christian Chris il faut dire que il faut quand même venir voir le terrain pour éviter de mal tomber c'est très très bien joué c'est ce que j'allais dire sur un terrain plus classique encore une fois on aurait peut-être décidé de pointer ça peut être la bonne stratégie il faut rarement dissuader un tireur qui avait envie d'aller au rond pour tirer il faut pas trop lui couper le bras et de nécessairement c'est un peu c'est un peu la première mission c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu mais il faut c'est un peu c'est un peu c'est un peu C'est ça, on va y retourner, mais il y a quand même un petit risque. Là, il n'est pas chanceux du tout. Là, par contre, celle-là, effectivement, c'est le terrain qui lui enlève, on peut dire. Il est au pied de la bouche. Là, il n'est pas chanceux du tout. Pointe la tienne. Tire pas. On va pointer la tienne. Vous intéressez-le à gagner ? Ils ne sont pas très bien embarqués dans cette troisième match-là. Là, ça va être compliqué, oui. C'est pareil. Allez, Winter. Il y a le but, si tu peux. T'es capable. Allez, lui. Moi, j'ai manqué la boule. Tu peux faire carreau ou t'attirer. Un morceau de mon 4. Il a bien joué. Il a fait bouger le but. Il a amélioré son point de derrière. Oui, et il a cassé un peu plus celui de devant. C'est le jeu de tirer. Mais le tirer à travers, on n'a pas joué une fois. T'as vu, c'est une paire de bêtises. Vous savez, même à deuxième, quand j'ai tiré, j'ai resté là. Moi, je peux tirer à deuxième. Allez, allez, petit. Merci. Superbe. En plus, il a reculé dans le but. C'est une très, très belle opération. Il l'a remis devant. Et là, c'est compliqué pour Alexandre. On parle déjà de tirer au but. Ils ont deux points par terre. Eh, deux boules à quatre avec deux points. Très, très difficile à gagner. Ça peut se comprendre. Allez, vas-y, allez. Allez, régale-toi, garçon. Allez, Alexandre Mallet qui va tenter de taper le but pour annuler cette main. Il a ramené le but. Allez, on va aller, continue, père. Allez, régale-toi, Alex. Allez, on va aller. Alors, il n'a qu'une boule pour annuler la main. Après, il pourra peut-être tirer une deuxième fois pour essayer d'en perdre que quatre. On verra. Ouais, c'est à 2-1. C'est toujours... Aïe, 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 aïe. C'est manqué, pas droit. Allez, prends ton temps. Essaye de venir dans le bouchon. C'est toujours un petit peu bizarre de commencer à tirer au bouchon à 2-1. mais c'est vrai que dans cette main... C'est sûr de venir par là. Si tu viens par là, on verra bien. Essaye de bien la jouer. C'est un pari. C'est un pari qui a été manqué là, mais c'est un pari puisque pour éviter de se faire distancer, là, ils ont de grandes chances de faire quatre points au moins, peut-être cinq. Là, il faut qu'à la pointe, il arrive à peut-être se marier avec une des deux boules pour gêner un petit peu. En tout cas, rester devant, surtout pas passer le jeu. ou à embouchonner, mais ça semble quand même très compliqué sur ce genre de terrain. C'est vraiment des... Il est parfait. C'est exactement là qu'il pouvait gêner le plus. Je pense qu'on va... Il va être obligé de... Il va faire tirer. On va tirer sur cette boule, oui. Il n'y a pas de choix. Encore un petit effort. Allez, poteau. Allez, poteau. On va tirer sur cette boule. On va tirer sur cette boule. Il est pas chanceux à pouvoir retirer. Il a bien tiré, elle a voulu... Il en défend trois quand même. Deux... deux ou moins. Deux ou moins, ouais. Je sais pas trop s'il est resté sur l'autre. C'est ce qu'ils sont en train de regarder. Allez, Théo. Allez, Théo. Allez, Théo. Allez, celle-là, c'est à toi. Je vais compter taper, moi. Je vais compter taper, moi. Je vais compter taper, moi. Hop, Théo. Ouais, c'est bien tiré. Bien, Théo. C'est bien tiré. En plus, il a contré dans celle-là derrière. Donc, il a deux points par terre. Trois. Je sais pas si c'est celle de... Non, ça, c'est la boule de... De Winter-Claudi. Alors... Je suis pas certain qu'il en ait deux. Il y a deux points, je pense pas. Ah, il y en a deux, déjà. Si il compte dans l'autre sens, il avait trois points. Donc, deux points déjà par terre. Il en a deux pour ajouter. Tu vas tirer celui-là, tu vas tirer celui-là. Si tu cadreras pas, ça... Si je cadre, on en fait cinq. Non, mais j'ai pas vu sur les deux. Non, sur les mots, c'est bien. Tiens, Christian, c'est pas le jeu de tirer. Non, non, c'est pas le jeu. On va remonter tranquille. Allez, Christian. Il doit y avoir qu'un point par terre, mais c'est vrai que c'est pas vraiment le jeu de tirer pour rentrer le deuxième. Je pense qu'il faut les faire rentrer celui qui était au fond après moi. Je pense qu'il y a deux points par terre et qu'il faut les faire rentrer celui qui était au fond, je suis pas sûr. mais on verra. Je sais pas trop. Je pense que c'est... Là, il y en a deux, sûr. Je dirais trois. Ouais, t'es où ? C'est plus simple d'assurer à la point à mon avis. Ouais, mon gros, ça y est. Au bout, je la comptais taper quand même. Ah bon ? Moi, je l'ai vu, franchement. Je la comptais taper, là. Ah ouais, ben... Ça répond bizarre, tu vois. Ça répond bizarre. Allez, on va voir. Moi, il me semble qu'à quatre points. Quatre points par terre. Donc, on va monter à cinq du côté de l'équipe de Christian-André Anceno. Cinq à deux dans cette demi-finale. Voilà les grosses semaines dont je vous parlais. Dès qu'on commence un petit peu à s'égarer en face, on est tout de suite... Eh bien, on prend le risque de scorer en face. Vous parliez tout à l'heure de la différence de stratégie, des fois entre les Messieurs et les Dames, sur ce genre de jeu. Chez les Dames, on a plus tendance à défendre, sur ce genre de serrer un but au jeu. C'est ça. Plutôt que de tenter de sortir le but. Même si Mouda en BG, il a fait ce matin. Oui, oui, oui. Mouda, c'est vraiment une championne complète. Une tireuse de tête. Mais c'est vrai que globalement, on prend plutôt le parti de la pointe et on tire vraiment que quand il le faut. Après, ça se vérifie peut-être pas forcément sur ce terrain où la pointe est vraiment très très important. Bravo, Christian. Super. Bien, Chris. Ça, c'est vraiment un point excellent sur ce genre de terrain. C'est pour ça que vous voyez, peut-être chez les Dames, on aurait peut-être avancé une boule alors que là, on ne se pose pas la question. On y va tout de suite au tir. C'est bien de tirer. Oui, malheureusement. Malheureusement, sa boule est sortie. Il va falloir rejouer. C'est pas la ligne. C'est bien. Ah, bon, intéressé de le faire tirer. À la perte. Puisqu'on rappelle que les distances de jeu sont délimitées par ces traits bleus qu'on voyait, cette ficelle. Oui, le jeu fait 5 mètres de large par 15 de long. Allez. Ah, mon Winter. Bien. C'est pas plus mal. C'est pris, il y a 6 mètres, les gars. C'est bien. On va tirer, nous. Je ne sais pas. Et là, on va se poser la question du côté de l'équipe de Christian-André Anceno. Est-ce qu'on tire ? Le point n'est pas terrible, terrible. Oui. Mais comme c'est court, je pense que ça va tirer. C'est un peu le même point que Christian-André Anceno, juste avant. Vous voyez, voilà, on y va. On y va tout de suite. Et voilà, c'est aussi le risque. C'est que si on n'est pas pleinement dans la boule, elle ne va pas très très loin. Il est tombé juste un peu devant. Il est tombé juste un peu devant. Il faut aller derrière. Il faut pointer la tienne. Ouais, il est derrière. Christian-André Anceno qui va pointer. Il ne va pas partir au charbon, je pense. Si tu le gains, c'est mieux. Parce que tu tires mon, c'est tout simplement ça. Il est bien tiré. C'est le fait que tu tires mon et qu'il y a 6 mètres de la boule et qu'il doit être à 5 mètres. Je ne sais pas. On joue à 7, la boule est à 6. Je ne sais pas. Là, c'est ton tire mon, c'est que ça. Le mec qui a une prud'homme, il m'a fait carreau. C'est tout le fou. C'est le cas. Très bien pointé deux fois pour Christian-André Anceno dans cette main. Trois boules. Trois boules. On ne va pas se poser des questions du côté de Tyson Mojinas. Oui, il y a toujours ce risque de contre quand même derrière. Non, ça va. Il l'a pris du bon côté. Malheureusement, c'est le même cas. sa boule n'est pas restée dans le jeu. Allez, frère. Allez, Théo. Moi, je l'ai envoyé là tout plus souvent. Non ? Là, il y a une flac. Par là ? Par là ? Peut-être pas plus par là ? Comme tu veux, oui. Parce que là, ça s'est risqué un peu avec la ligne. Oui, parce que moi, j'ai remonté la boule. Oui. Je peux jouer plus par là, moi. Vas-y, vas-y. Allez, grossoil. T'arrives là, t'as le point. Ouais, je sais, ouais. Allez, Théo. Si tu prends pas un caillou, tu peux pas le faire. Hop, Théo. Eh oui, là. Il est très mal tombé. Il est tombé carrément à l'équerre. Ouais, on peut pas dire que la boule soit mal jouée. C'est... Ce sont les surprises de... de ce terrain. Transal, j'écris. Pas obligé de se noyer, Tu sais, la portée, là, il est propre. Ben, avec ton coup de feu, tu le remontes. T'arrives là. Si au cas où ton effet, il répond pas, ta boule, il va rester là. C'est pour ça que j'ai pas pris la donne à l'âme. Tu peux enrouler là, là. Sur ton pied. Sur ton pied, là. Boum. Mais pourquoi tu pointes pas, toi ? Tu pointes la mienne ? Ah bah oui. C'est pareil, hein. Laisse Yanis pointer la première, ça, sa boule. Pointe-la, ta boule, là, Yanis. Tu peux l'envoyer là, avec ton effet, là. Tu remontes par là, là. C'est pas si mal joué que ça. Je comprenais pas forcément, mais je pense que c'est parce qu'il a un effet particulier, sans doute dans la boule. Je pense qu'il a été gaucher. C'est plutôt par rapport à son coup de main, effectivement, qui est plutôt à l'intérieur du jeu. Donc il y a moins de risques de faire, comme Théo Herger vient de faire juste avant. Bon, on a perdu l'avantage de boule, pour l'équipe André Antzéno. On a senti là, en tout cas, toute l'expérience, avec André Antzéno. Il y a deux vrais capitaines, pour moi, dans un de chaque équipe. Il est pas chanceux, hein. C'est pareil. Il est vraiment en pied de la boule. C'est pas grave. Prends ton temps, pousse celle-ci, Monro. Laisse-moi boule à boule. Allez, Alex. Ça force vraiment les tireurs à tirer plein fer. Oui, oui, c'est… Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? La boule est restée dans le jeu. Alors là, c'est pratiquement la même boule. Le rebond a été tel qu'effectivement… Il a pointé. Il a pointé. Il a pointé. Il a pointé. Oui, elle est allée, allez, un mètre derrière. Tire à deux. Ah, mon Winter. Tu crois que c'est le jeu de tirer ? Ah oui. Tire à deux. C'est pas grave. Vas-y, tire bien, allez. Je tire quand même ? Ah, mon Winter, tape-zip. Montre-nous, là. Il va pas prendre un mauvais contre, quand même. Il est loin, le contre, mais c'est quand même assez dangereux. Alors, il tire assis, Winter-Claudi. Ça, c'est assez inédit. Je tire assis, bien en face de monsieur. Allez. Allez, mon Winter. Allez, Winter, essayez. Allez, montre-y, va. Et c'est bien tiré. Oui, oui, oui. Je tire assis. C'est un mode plus court que moi, attends. Je vais tirer en face. Il dit il va tirer assis en face. Il dit il va tirer assis en face. Je ressors du rond. Je voulais tirer de bout. J'essaye ? Non. Ma première, elle est bien jouée, je vais pas changer ma donne. Je crois que vous avez fait une dédicace, hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Eh, vous voyez, ça lui a porté chance, du coup. Il est tombé là aussi. Allez, mon petit. Ouais, Théo, essaye, je parle, moi. Là. Visiblement, on nous entend pas mal, quand même. Allez, on tue. Allez, force-toi un petit peu, là. Je pensais qu'on nous entendait un petit peu moins. Je vais me cacher sous la table, alors, peut-être. Allez, mon Théo. Bravo. C'est la même. Super. Eh oui, c'est pratiquement la même que celle d'avant, mais celle-là l'a mieux répondu. C'est la même, c'est la même Denjic. Ouais, mais là, tu as gagné, c'est pas la même. Tu as gagné, c'est que c'est pas la même. Tu jouais la même Denjic. Ouais, là, tu as gagné, c'est bien. Allez, j'ai rendu bien. Ah, c'est rien, les gars. Tu as gagné, c'est bien. Tu as gagné, c'est bien. Allez, 6 à 2 dans cette première demi-finale. Il est prêt. Il est prêt, mais il faut se le dire. Il faut sortir, il faut marcher. Il faut sortir, il faut marcher. Il faut rentrer à droite. Il faut rentrer à sa première. Dis-moi la vérité. Vous pouvez apprécier le jet du but à la malgache, hein, de Christian André-Ancenolo. Ça, c'est toujours une petite technique particulière, mais qui peut fortement avantagez quand on la maîtrise bien. Un vrai peuple de bouddhistes, hein, les malgaches. Il a d'ailleurs été, on l'a dit tout à l'heure, un champion du monde en 1999 avec cette équipe de Madagascar. Allez, Christian. Bien, Christian, bien. Allez, Winter, essaye. Allez, Winter, c'est bien gagné, fait jouer. Allez, toujours un petit peu la même... Ah, Winter. Un petit peu la même boule que tout à l'heure, mais... Je joue là, Winter ? Ouais ? Je joue pas de votre côté. Ce sont des belles boules, vraiment, sur ce terrain. Ah oui, vas-y. On prend pas les mains comme ça quand tu veux gagner une partie. Dis-moi, t'es fou ou tu fais ce play ? Vas-y, vas-y. Allez, mordes les ficelles, mon gros. Je le sais. Eh bien, si je le dis là, je suis un peu lent. Allez, vas-y, vas-y. T'as vu le terrain, frère ? Allez. Faut jouer tranquille. Faut... Faut... Mets-toi en face de moi, Alex, là. Mets-toi en face de moi. Vas-y, prends un peu de recul. Voilà, impeccable. Allez, Winter. Allez, essaye de gagner. Il prend un repère. Voilà, il va vraiment prendre... Prendre de la marge. Et jouer à droite de cette boule pour lui. Et voilà, le risque, c'est ça. C'est normal. Qu'il devait arriver à Riva. Faut sortir de la bataille. Allez, mon petit. Il était bien rentré dans cette demi-finale, mais voilà, ils font pas forcément toujours... C'est très difficile d'être régulier. C'est ce qu'on a observé, là, depuis hier matin. Allez, fils. Il est toujours un petit peu court. Les boules ne se donnent pas forcément bien sur ce terrain. Attention, il faut pas encore qu'il prenne une grosse main, parce que ça deviendrait compliqué après. Allez, pointe la tienne, essaye de venir dans le but. Bah oui. Il lui a dit qu'il avait gardé sa boule sans doute pour pouvoir tirer le but au cas où, mais... C'est grave. Allez, Winter. Allez, essaye de venir dans le but. Allez, va doucement. Je la vois bonne portant la plaque, là. J'ai pas joué au Fall est la première. Il est joué la première. Parce qu'il faut pas jouer là-bas. C'est qu'il se met à l'autre ou qu'il se noie, c'est pareil. Je préfère qu'il prenne les risques et qu'il passe à droite et qu'il se noie. Bonne la plaque, mais elle est pas bonne la plaque. Non, moi il tire bien le bouchon, là. Allez, moi. Allez, fais-nous, donne-nous un petit coup de sang, là. C'est le moment de mettre un petit coup de sang. C'est le moment de mettre un petit coup de sang, le sort bien de nous aider. Allez. Si on va tirer au but. Il faut me rattraper, Alex. Rattrape-moi, gros. Alex. C'est Alexandre Malet qui va tirer au but puisqu'il a deux boules dans les mains. Il aura toujours une boule pour pouvoir se corriger. Ah, on va aller faire. Rattrape-moi, gros. Rattrape-moi, gros. Rattrape-moi, gros. Il fait 50 centimètres. Allez, c'est bon. Fais-moi plaisir, attaque-moi. C'est moi mon copain qui a acheté les boules ce coup-ci, regarde. Alex. Allez, anne-moi. Continue, toi, allez. Allez, il a deux boules pour le toucher et pour le sortir. Il faut éviter à tout prix de prendre une grosse main. Ah, c'est super. C'est sorti, bravo. Bravo, Alexandre Malet qui annule donc cette main. Ils étaient très très mal embarqués dans cette main et du coup dans cette demi-finale puisque ça aurait été sans doute fatal. Je vais en rejeter deux. Il retient le bouchon s'il a ras de la ficelle. Et comme ça, après on est bien, d'accord ? Oui, puis ça fait aussi du bien psychologiquement. Quand on n'est pas très très bien dans une partie, ça peut faire démarrer. Et ça peut aussi toucher le moral en face. Vous mangez beaucoup de bonbons, Vincent, je trouve. Alors, si on devait compter entre le nombre que vous avez mangé et les miens. Et Yann Benard. Il a écrit 210 sur la boîte, mais on en est déjà à... Je pense qu'il y en a bien 100 qui sont partis. Et Yann Benard en a mangé une trentaine, je pense. Oui, à peu près. Moi, j'en ai mangé deux. Deux par minute. Écoutez. Tant qu'à ne pas l'avoir, de toute façon, on ne saura pas. En tout cas, on est bien dans cette Halle des Sports de Pietrosi. Il fait bon. C'est très bien climatisé. C'est une Halle des Sports flambant neuve. Elle a été inaugurée en septembre 2022. Donc, c'est tout récent. Vous avez révisé ? J'ai révisé. J'y suis depuis une semaine en même temps. Donc, j'ai eu le temps d'avoir les infos. Elle est très, très accessible pour plein de choses. Avec des sales attenants. C'est très, très beau lieu. On a vu l'effet du tir au but d'Alexandre Mallet. On a vu un très bel appoint de la part de Winter-Claudi. C'est parti. Sans doute remobilisé. Et là... Avec la malchance, elle a changé de camp. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est parti. Ah la boule, elle est... Ah ouais Chris ! Caillou de merde là. Je te demande si tu es droit parce qu'à la frappe, tu es là. Je crois que c'est le caillou qui va voir, c'est le caillou qui te fait. On est bien à droite peut-être ? Je te jure, on ren fout ce qu'il y a une merde. Le terrain est quand même assez difficile quand on lève les boules au temps. Ce n'est pas un terrain d'envoi, effectivement, à la pointe. On a vu que les pointeurs qui réussissaient le mieux, jusqu'à présent, ils étaient plutôt en demi-portée. Oui, tout à fait. Bravo ! Pas trop de choix sur ce terrain. C'est comme ça qu'il faut les tirer. Là, il a fait le travail puisqu'il a fait un beau recul devant de Bouchon. Petit palais. Continue à bien tirer, ils font bien tirer tes boules. Il y a trois points par terre, mais Tyson Molinas va tirer quand même puisqu'il va falloir enlever cette boule devant qui gêne sans doute. Ils ont l'avantage de boule. C'est bien tiré aussi. Voilà, ça ouvre le jeu pour pointer maintenant. Il a failli faire un coup pour passer par-dessus l'autre. Ah mon Winter, fais un effort encore. Fais jouer encore celui-là avec ta boule. C'est dommage. Je manque la donne de 30 cm. C'est coupé. Non. Deux boules. Deux boules. Allez, Alex. Ça avait un bel avantage et... On va laisser le gagner. Elle vient dans le bois de suite, tu sais pas, ça peut contrer. Si je gagne le point, il ne peut pas tirer le monsieur. Si vous l'aurait tiré. Mais non, c'est à temps. Mais oui, c'est grave si je gagne le point. J'ai eu deux boules. de m'aider. Oui, celle-là, elle est parfaite. Oui, Alex. Oui, Théo. Oui, frérot. Allez Théo. Oh, il a sauté. Il doit l'avoir belle du rond. Ouais, il faut pointer. Ouais, point de gain, Théo. Tu coupes celui-là, c'est bien joué. Vraiment petit. Ouais, Théo, c'est bien. C'est où ? Debout, disons. Ouais, point de gain, tu peux faire quelque chose encore. Et donc, l'équipe de Winter-Claudi, qui est plutôt bien embarquée dans cette sixième main, qui devrait sans doute récupérer le bouchon. Après, il peut se passer un petit peu n'importe quoi. Ouais, ça va dépendre de cette boule, c'est vrai. Ouais, mon petit. Alors, s'il vient faire un petit devant de boule, ce serait... C'est ça, se souhaiter un devant de boule pour eux, pas pour l'équipe adverse. C'est vraiment joué. C'est très très bien joué. Bien, bien. Il oblige Thay Zinor Lindas à taper cette boule. Allez, mon Thay. Et il s'est sauté aussi, alors il n'a pas rien fait parce qu'il a quand même tapé la boule de derrière mais ça ne va pas s'avérer en choisir. Allez mon petit, allez Alex. Bien, tire à deux. Peut-être qu'il tire à deux visiblement, c'est qu'en tapant la mauvaise boule, il a laissé quand même une bonne possibilité dans les mains d'Alexandre Mallet. Ça va faire plus trois alors a priori. Deux sur et on verra le point toi. On va vérifier pour être sûr. Allez, simplement deux points mais c'est déjà ça. Alors, l'équipe d'Alexandre Mallet qui reprend la marque. Et ça fera donc 6 à 4 pour l'équipe de Christian-Andriance. Et on va entamer la septième. C'est serré depuis le début. Bien, elle est là. Distance de jeu plutôt qu'il y a 7m40. Allez Christian. Allez Christian. Des donnes, c'est des plaques. Si tu groupes les plaques, tu pars à l'équerre. Tu pars n'importe où. Allez Chris. Allez Chris. Allez continue toi. Applaudissements. Il n'a pas monté. Il n'a pas levé du tout. Il manque un peu de hauteur, Chris, juste là. C'est pas grave, on pointe de violence, c'est l'emporté. Elle joue bien celle-ci, c'est idem. Là, il est sur trois boules, pas très bien pointées. Il me demande si ce tir au bouchon d'Alexandre Ballet lui a pas fait un petit peu mal à la tête. Quatre boules. Peut-être alors qu'ils sont, je vais les faire rouler. C'est difficile d'être régulier, selon la façon dont on choisit de les jouer. On peut très très vite partir, comme ces deux boules. Et là, elles sont vraiment loin et derrière, en plus. C'est le jeu, c'est le vrai jeu. Allez, allez. Pointées, ils ont une boule, ils ont trois boules d'avance. Allez, Yanis. Quel dégât. Allez, gros. On a décidé de tirer pour casser des points et puis pour faire jouer en face. Voilà, c'est aléatoire aussi en face à la pointe. Au moins, ça fait jouer. Winther, t'as vu là ? Ouais, mais il y a pas beaucoup d'épées là. Là. Non ? Je vais gagner tranquille. On va bien voir. Je vais essayer. Allez, vas-y. Allez, mon Winter, essaye. Allez, Winter. La boule, elle est télécommandée. Je la jette, je sais même pas où elle va. Je te promets, elle fait ça. Il n'y a pas de gravure dans moi. Non, mais il y a un problème. Il y a un problème. On ne pointe pas comme ça aux boules, nous. Ça va, tu l'as gagné. La boule, elle fait du ski nautique. Elle fait la boule, elle fait ça. Bravo, Ptio ! Bien, bien, mon. Bien, bien rentré dans sa partie à Yanis Seboussi. Je ne sais pas si c'était du ski nautique. En tout cas, en face, c'était du ball trap, là. Allez, Alex, ils en ont que deux, gros. Je suis seul de gagner la table première. Elle fait moins, mon pote. On va aller. On va aller. Oh, c'est bien. Allez, encore. Allez, mon poteau. C'était boule. Allez, encore, Ptio. Bravo. Allez, Tio. Allez. Hop, Tio. Allez, on va essayer de continuer à casser des points. Bravo. Bien, Tio. Bien, bien, bien. Superbe frappe. Bien, mon boulot. Eh bien, c'est dans le bouchon négro. On se ralentit. Allez, Alex, essaie de venir dans le bouchon. Malet, rappelle-toi. Ils ont quand même toujours l'avantage de boule, l'équipe de Winter-Claudi. Alexandra Malet, une boule. Tyson, une un. Sinon, il reste deux dans les mains. Je crois qu'il l'a vu tout de suite. Oui. Alors, est-ce qu'elle est rentrée de celle-là derrière ? Pas sûr non plus. Eh non, t'aurais coupé. Il pouvait tirer. A priori, non. Allez, Tio. C'est de le gagner, Tio. Je ne sais pas si on avait pointé une déjà depuis le début de la partie. En tout cas, on avait bien pointé. Ce qui est imperdable, ce n'est pas grave. Ce qu'il y a, c'est que si tu coupes l'autre, il peut tirer, Tyson. Il n'a pas le coupé, il est imperdable. Je préfète le coup que moi. C'est le Tyson qui pire. C'est mal joué, c'est tout. Allez, Tio. Allez, Tio encore. Allez, frappe-moi celle-là, là. Allez, il faut frapper pour Théo Hergère pour ensuite forcer Tyson Molinas à continuer. Ça ne va pas suffire. Allez, Tyson. J'ai joué où, moi ? Eh bien, Tyson Molinas qui a l'occasion de revenir à la marque. On joue pareil, je te le bouche. Non, c'est bon. Et bien ça fera un point. Il a failli faire quelque chose de pas très agarable. Oui. Pas très bon pour son équipe. Pas très bon pour son équipe. Allez. Allez. Qui c'est qui a bouché mon truc quand j'ai joué ? Pas moi. Moi, j'étais là-bas. On joue encore à 7 mètres 30. Mais Winter continue. Mais Winter continue. On joue encore à 7 mètres 30. Mais Winter Closy, il a tiré plutôt à 9 mètres. Ça boule. C'est le moment, là. Il faut me dire qu'est-ce qui se passe. Huitième main. Ça a commencé très doucement. À ce rythme-là, je pense qu'on fait la finale à 23 heures. Mais on est bien, là. Oui, très bien. Il faudra par contre réapprécier Donny en bon moment. Il n'y en aura plus. C'est sûr que si vous continuez à manger avec Yann Benor. J'attends qu'il y ait un plan large où on vous voit prendre des bonbons. Bien. Super. Bravo. Allez, mon gros. C'est le moment. Allez, viens. Attention, en face. Allez, mon taille. C'est parti. Touche pas à terre, les boules. Bravo. C'est bien de tirer d'un part de Péterio. Bravo. Belle force. Allez, Yannis. Allez, pote. Allez, Yannis, encore. Bravo. Quel début de partie de Yannis et Bouchy. Ouais. Là, on se rend coup pour coup. Je vais toutes les faire un petit peu, les expressions. On se rend coup pour coup. Le vis du sujet. Ça se corse, par exemple. Ouais. Dans ça, je veux à l'aise. Ouais. Bravo. Elle est morte. Elle est sortie. Allez, mon Chris encore. Allez, Christian, essaye. Allez, Chris. On se rend compte de Bédo. Allez, Chris. Allez, Christian, souviens-toi. Allez, mon pote. Allez, mon Chris. Allez, frère, bon encore. Ah, il a retrouvé son jeu. Il s'est bien repris. Tu n'es rien. Non, je suis rien, mon Mali. Ah, percé, tapé. Allez, je continue, toi. Alex, continue encore. Non. Laissez sauter, hein. Ouais, au tir, il n'est pas vraiment, vraiment rentré dans sa demi. Il a quand même sorti un bouchon. Ah bon, Winter, essaye de la gagner. Pas trop d'effroi, hein. Jamais, jamais, jamais. Allez, Winter, essaye. Alors, Yann Benard me demandait si Winter était... Pendant avec Ophélie Winter. Non, pas du tout. Non, c'est un prénom. Allez, d'accord. Ben. Viens, Winter. Allez, encore. Allez, Pote. Encore un coup, rappelle-toi. Allez, encore, Enis. Encore un coup. Encore un coup. Ah ! Il est volé, celle-là. Il n'est pas content. Il est mal tiré, donc il va tomber dans l'arrière. Imagine, toi. C'est là. Il a bien tiré, là-bas. C'est le train, Kiki. C'est pas de ta faute. Il n'est pas content. Il a oublié qu'il avait un micro. Qui réaction ? Ah, c'est peut-être leur première... leur première compétition télévisée, hein. Oui, oui. Comme ça, et c'est vrai que ça peut surprendre. Aptio. Bravo. Bien tiré. Bien tiré. Et il a bien été rattrapé par son collègue. Allez. Allez. On va aller jouer bien, Etienne. Celle-là, elle n'est pas très belle à tirer. Celle-là, elle est parfaite. Bien placée. Bien joué, Alex. Merci. C'est bon fond. Lui-là, la boule est bien. Là-bas, c'est compétitif. Ah, mon Théo, là. Bravo, Théo. Superbe tir de Théo Herger. Bien, mon Théo. Bien, mon Théo. Et ça fait une main de 3, hein. 3 points. Oui. Et eux, ils ont les mannes. Et ils prennent les mannes. Pour l'équipe de Christian-André Antzénaud. Donc, on va monter à 9. 3 points. Oui, ça va faire un premier break. Et on s'approche. On rentre dans la zone de gagne pour l'équipe d'André Antzénaud. On approche l'heure de jeu, hein. Oui, déjà. C'est là. Encore resté. Ce jeu du but à la malgache. Pas bougé du tout. Continue, toi. Ouais, Christian. Ouais, Christian. Allez, 9ème main. 9-5 pour l'équipe de Christian-André Antzénaud. Contre l'équipe de Winter-Claudi. Ouais, Christian essaie de le faire bon, si tu peux. Ouais, pote. On a vu que jusqu'ici, la différence s'est faite à la pointe. Sur ce style de terrain, c'est vraiment un terrain où les pointeurs ont une part prépondérante. Oui, parce qu'on dit à la pointe, on dit pas au point. Je sais que Yann Benard m'a regardé bizarrement. C'est bon, mais... Bravo, Christian. Allez, Thaï. Allez, Thaï. Ça va. Alors, il a fait un peu de place. Bouchon qui a complètement changé de trajectoire. Et tu dois tirer en place. Quand t'es en avant. Ouais. Allez, Winter, il faut quand tu vas faire tuer... Quand t'es en avant, c'est là qu'il faut faire avec toi un diplomat. Ça te fait une guide. Allez, Winter, viens dans le but. Allez, Winter. Il est resté planté. Il a 5m50. Ça fait une heure qu'on joue, nous dit Fagnotta. Le vrai jeu c'est pointé, les gars. Le vrai jeu c'est pointé. Toujours un cheval sur l'étang. Sur les durées. Sur les durées. Si tu tires, t'as le malheur de chiquer un coup. On doit jouer plein, en fait. Ouais, t'as vu que t'as une merde que c'est. Surtout que t'as 5m50. Allez, Chris, essayez de le gagner. Bien, bravo. 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 On a vu le terrain s'est soulevé. On bouge pas les boules. C'est vrai qu'on peut apercevoir un petit peu les plaques qui sont dessous. Allez, taille. Allez, taille Zomalinas qui va défendre ce point. C'est bien tiré, c'est bien fait. Ouais, là, maintenant, il y a deux belles boules devant qui vont bien gêner. Allez, Anis. Allez, Anis. Allez, Moro. Allez, Ptio. Allez, pousse. On va tirer la première pour faire de la place. Et puis, on sait pas. Éventuellement, l'autre peut suivre. Bravo. On va tirer celle qui tenait directement. Très, très bien tiré. Allez, Alex. Tire bien ta première. Le niveau de jeu commence à augmenter quand même. Il commence à mieux apprivoiser le terrain. Allez, on roule quelque chose, là. Fais-moi un petit carreau, là. Allez. Allez, il faut bien jouer, maintenant. Allez, fais un petit carreau, là. Il a tiré à 42 ans, la boule, là. Il a fait 41. Il a joué, on joue pas bien, hein. Mais on joue pas bien. Tu veux dire, il a encore deux boules d'avance. Non, trois. Il est pas chanceux, parce que sa boule, elle est partie vraiment sur les côtés. Il faut qu'elle tombe mieux. Il les a tirées à peu près toutes comme ça. Et c'est vrai que sur un terrain normal, ça peut répondre. On peut répondre et pas sur celui-là. Il y a un petit qui meurt, c'est pas possible. Je te dis, le faire pointer, t'as pas voulu. Il veut pas. Ah, voilà. Ça, ça va lui faire du bien. Tu vas pointer. Tu vas pointer, tu peux être très mieux que lui. Il faut faire quelque chose, de toute façon. On va passer comme ça. On se pose déjà la question de tourner, du coup. Il faut tenter quelque chose. Je vais s'en demander les pointeurs de tête. On regardera. Il va passer Winter-Claudi au milieu. Bravo ! Il est bien lancé, lui. Il est impressionnant. Je le connaissais pas forcément avant cette partie. Je le connaîtrais après. Il a été champion de France en promotion il y a quelques années. En 2016, de mémoire. Non, non, non. Ça sert à rien. Parce que, écoute, si tu chiques la boule, tu vas frapper. On va faire un point. Si on fait deux palets, t'as gagné. Oui, si on fait deux palets, t'as gagné. C'est toi, il est boule. Non, non, non. C'est toi qui a les boules. C'est vrai qu'il y a une gagne à tenter. Ah, c'est toi qui a les boules, là, quoi. Oui, mon frère, c'était boule. Et puis, il le sent plutôt bien, donc qu'il y aille. C'est vrai qu'on dit souvent, quand on a une gagne, il faut pas la laisser passer. Il faut la tenter. Allez, mon frère. Allez, Théo. Et voilà. C'est ce que redoutait Christian, André Antienno. Allez, fais-nous marquer, gros. Si tu fais contre celui-là, tu gagnes encore. Allez, fais-nous marquer. Allez, frère. Allez, Théo. Allez, mon Théo, là. C'est l'expérience de Christian, André Antienno. On peut comprendre qu'il ait décidé de le tenter. Thomas. Il s'est bien repris. Ah, s'il fait ça sur la première, on se pose pas de question. C'est ça. J'ai fait ça la première, quand même. C'est pour ça que c'est mon métier, aussi. Bravo, bravo. Tu le fais là, gros. C'est pareil. Tu me fais pas là, on marque pas, gros. Ouais, c'est vrai. Eh oui. Deux points supplémentaires pour l'équipe de Christian, André Antienno. Et oui. Qui monte à 11 points. Qui se rapproche. Qui se rapproche. Et on va voir ce qu'on a choisi du côté de l'équipe de Tyson Molinas, Alexandre Malet et Winter-Claudi. pour savoir s'ils vont tourner ou pas. Marquer le cercle. D'accord ? Merci. Petit rappel à l'ordre. Voilà, carton jaune, même. De notre duo d'arbitres. Oui, duo d'arbitres féminines pour cette grande finale. C'est la première fois que ça arrive. Oui, tout à fait. Mathia Bruni et Lydie Malet. On a pris une discote déjà, nous. Si on dépasse la minute, on prend le co-optif. Voilà, quelques précisions. J'avais entendu Théo Herger qui demandait à Lydie Malet, justement. Alors, ça peut paraître bizarre de voir des joueurs demander des points de règlement, mais le règlement change tellement souvent en pétanque. Il y a des petites améliorations très régulièrement. Améliorations ou pas ? Oui, je voulais dire changements, en fait. Et donc, les joueurs, c'est vrai, sont un peu perdus, parfois, et ils préfèrent redemander la règle exacte. Nous, on va essayer de faire quelque chose. Montaïdon, on ne peut pas rester dans ces conditions-là. Donc, ce carton jaune n'a pas d'incidence. C'est comme au foot, il n'a pas d'incidence. C'est un vrai avertissement. Par contre, s'il prenait un autre carton jaune, là, ce serait un carton orange, ce qui veut dire une boule annulée dans la main. Alors, on a tourné, mais c'est Alexandre Malek qui va tirer, sans doute pour laisser les deux boules pour attirer le but. Il n'est pas tout à fait droit. J'ai pointé une boule, je tomberai jamais le coup dedans. Tu ne peux pas laisser pointer la tienne ? Oui. Je vais essayer de le gagner, moi aussi je le gagne. Oui, pointe la tienne, pointe la tienne. Je vais essayer de le gagner, moi, vous avez quatre boules quand même. Ils ne sont pas souvent d'accord, en plus, dans la stratégie, donc c'est difficile. C'est un personnage, en tout cas, ce Winterkline. Ah oui. J'ai peur qu'ils soient un peu courts. Il n'y a pas une boule qui bouge, non ? Il doit être un peu court, mais elle est pas mal jouée, sa boule. Allez Alex ! Oui, alors maintenant, est-ce qu'on tire la boule ou directement au bouchon ? Tu gardes tes boules, toi, pour le bouchon, hein ? Ah oui. On va changer de tact et... On va tirer dessus tes boules pour le bouchon, par exemple. Allez, tire bien la boule, Alex. Allez, tire la tienne au but de suite. Tire bien la boule, elle est magnifique, ma boule, tu tires bien la boule. Ils ne sont vraiment pas d'accord sur la stratégie. Moi, je suis plutôt d'accord avec... Les palais, les palais, mais si c'est Alex qui tire bien celle-là... Disons qu'à un moment donné, il va peut-être quand même falloir tirer le but, alors pourquoi pas commencer directement ? On joue pas bien. Ben moi, les gars, vous faites comme vous voulez. Allez, je vous la tire. Mais je fais carreau à celle-là, ça sert à rien. Allez, derrière. Si tu fais carreau, il faut qu'il retire. Allez, mon taille. Allez, taille zone, on en a trois, essaye. J'ai jamais vu ça de ma vie. Allez, essaye celle-là. Allez, fils. Malheureusement, Lucas a bougé, mais... C'est pas temps, mon taille. Ça fait deux heures qu'il t'a pas une boule et tu veux pas le faire pointer ? Ça déplace le problème. Allez, Alex. On va aller sur le... En plus, il est plus haut, là, maintenant. Allez, peut-être, on va voir si... Si c'est la fin de cette demi-finale ou non... Et oui, plus qu'une chance pour le faire. Oui, sauf un miracle, mais... Avec une 5 boules dans les mains... Non, il va encore tirer le but une fois. Oui, oui, oui. Donc là, il n'y a pas trop de choix. Je disais, s'il tape pas, je pense que... Oui, oui, oui. Il faudrait un miracle, là, en tout cas. Il y a un petit peu moins de mètres à faire. Non, il n'est pas droit. Il n'est pas très bien tiré, en plus, cette boule. Bon, mais écoutez... Bon, là, effectivement, il faut... Ça sent la fin de cette première demi-finale. Oui, oui, oui. On va voir... Il faudrait quand même un miracle, là, pour que... Avec 5 boules... L'équipe de Christian André Anceno ne l'emporte pas. Eh ben... Il n'y en a pas joué. On s'appuie, on s'appuie, on s'appuie, on s'appuie. Bravo ! C'est fantastique. Il n'aura fallu qu'une seule boule, hein. Quel niveau de jeu de Yanis Seboussi au tir ? Il n'aura fallu qu'une seule boule à Yanis Seboussi pour venir à bout de cette équipe de Tyson Molinas, Alexandre Mallet et Winter Claudie. Et voilà, c'est la fin de cette première demi-finale, messieurs. Merci.